Je te remercie de tout mon cœur. Amen. Et l'Église avec moi dit merci. Amen. Seigneur, je suis capable de donner la vie dans un cœur. Là où il n'y a plus rien, là où il y a le désespoir, Seigneur, tu apportes la vie. Et te demandons, Seigneur, encore une fois, Seigneur, de donner encore à ton messager, à ton serviteur, Seigneur, ce qu'il faut, les paroles qu'il faut. Seigneur, parce que les paroles, c'est toi qui les donnes. Dans le bon nom de Dieu, Dieu, Dieu. Amen. Que ce nom soit béni. Amen. Je pense que Dieu, alléluia, veut éclairer encore des personnes qui sont ici. Parce qu'il y a des personnes qui sont ici encore, alléluia. Il y a longtemps peut-être qu'ils viennent, mais ils n'ont pas encore cette lumière que Dieu veut éclairer. Dieu, alléluia, veut t'éclairer de sa lumière à lui, alléluia. Il veut te séparer de tes nœuds, alléluia. Que ce nom soit béni. Ou ce qu'il y a la lumière de Dieu et tes nœuds ne peuvent pas rester. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu dans une âme, alléluia. Dieu, dans cette soirée, veut sauver ton âme, alléluia. Amen. Il y a trop longtemps que tu viennes et tu viennes tout le temps pareil dans cette réunion. Tu rentres et tu sors. Comment tu as rentré ? Et pourtant, tu témoignes de Dieu. Pourtant, tu sais que Dieu peut bénir, alléluia. Tu sais que Dieu peut sauver. Tu sais que Dieu délivre ceux-là qui sont liés. Mais que son nom soit béni. Il est temps, alléluia, que tu prennes une décision. Que son nom soit béni. Amen. Nous faisons une petite lecture, alléluia. Et c'est dans la jeunesse 1-1. Dans la jeunesse 1-3, pardon. Et là, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière suit, alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, alléluia. Et c'est ce qui veut faire le Seigneur dans cette soirée. Il veut séparer, alléluia, les ténèbres d'avec la lumière. Il veut que tu sois un homme de lumière. Il veut que tu portes, alléluia. Que tu émanes, alléluia, l'Esprit de Dieu en toi. Il veut que tu sois une lumière dans ton foyer. Il veut que tu sois une lumière, alléluia, à côté de tes proches. Mais pour cela, alléluia, il faut que dans cette soirée, tu prennes une décision. Parce que tu connais l'Évangile. Il ne faut pas se voler la face. Il y a trop longtemps qu'on vient à la réunion et jamais on ne prend réellement une décision. Dans cette soirée, le Seigneur te donne l'opportunité. Que tu prennes une décision, que tu sois un homme de lumière, que tu sois une femme de lumière. D'un seul fait d'éclairer le monde entier, pas le monde mais au moins ta maison. Vous savez, une lampe, quand on l'allume, nous la mettons pas sous la table, non. Nous la mettons sur la table pour pouvoir éclairer toute la maison. Et le Seigneur, il veut faire ça, il veut faire cela de toi. Il veut faire la réunion d'un homme de lumière. Il veut faire une femme de lumière. Combien de temps tu vas rester comme cela ? Combien de temps ça fait que tu es comme cela ? T'as réfléchi un peu si le Seigneur vient ? Est-ce que tu as réalisé que le Seigneur vient à venir ? Est-ce que tu es en rêve avec Dieu ? Est-ce que tu as pris cette décision de marcher réellement avec Dieu ? Michel a dit tout à l'heure, j'ai mis ce test qu'il a dit, c'est vrai, les chrétiens, des gens croient qu'il faut prendre avant la vérité, marcher dans le chemin et après marcher avec Dieu. Mais d'abord, vous marchez dans le chemin, comme il a dit son serviteur. Après, acceptez la vérité. Que ce nom soit béni. Amen. Et à t'être un homme de Dieu, alléluia, pour pouvoir témoigner aux gens. Tu témoignes aux gens, mais réellement, tu n'es pas encore réellement converti. Beaucoup d'hommes, ils étaient comme cela dans la Bible. Vous savez, j'ai une test qui vient, et c'est les quatre hommes-là, ils vont prendre un paralytique. Ils savent que Jésus, il est dans une maison en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et là, ces quatre hommes vont prendre des paralytiques, ils vont venir dans cette maison. Ils voient qu'il y a une grande multitude de la maison. Il n'y avait plus de place pour rentrer ce paralytique-là. Et la Bible dit que ces hommes-là avaient la foi de prendre ce paralytique. Il a mené devant le Maître. Et toi, peut-être, c'est ça que tu fais. Tu témoignes aux gens. Tu dis aux gens qui viennent à la Réunion, il y a une solution pour eux. Mais laisse-moi te dire, il y a la solution pour toi aussi. Amen. Il est temps que tu te convertisses. Amen. Il est temps que tu délaisses les chances de ce monde. Il est temps que tu délaisses les passions qui te tiennent liées. Amen. Tu fais passer avant les passions et après le Christ. Que son nom soit béni. Et on voit que ces hommes-là vont venir où il y a cette maison. Et là, il n'y avait pas de place. À l'entrée de la porte, il n'y avait plus de place. Et là, ils se sont dit, on m'a l'air pas passé par le toit. Ils se sont friés les chemins. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses dans cette soirée. Il faut que tu te frieilles ce chemin. C'est vrai qu'il est difficile. C'est vrai, peut-être, il va falloir que tu te fasses une démarche. Que tu montes sur le toit de cette maison comme il y a fait ces hommes-là. Ils ont découvert le toit et dit qu'ils ont passé ce paréthique-là. Et ce paréthique-là, il le met devant le regard de Jésus. Et là, le maître, il est là. Mais avant de le guérir, il lui a dit que tes péchés sont pardonnés avant. Parce que Jésus veut sauver l'âme, il ne veut pas seulement guérir, non. Il veut sauver ton âme avant. Il veut pardonner tes péchés dans cette soirée. Et là, on voit que ces hommes-là, ils sont là, ils savaient que le maître, il avait la solution pour lui. Mais ces hommes-là, les quatre hommes, avec la foi qu'ils avaient, c'est vrai. Mais la Bible ne parle pas de ces quatre hommes-là qui sont convertis. Pourtant, ils ont vu le miracle. Pourtant, ils ont témoigné, en trop parlé, qu'on va t'amener devant Jésus. Et combien des hommes, ils sont comme cela ? Combien de monde entier, ils sont comme cela ? Ils savent que Jésus, c'est la solution. Ils savent que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont convertis carrément, non. Ils attendent, ils attendent. Mais c'est quoi que tu attends ? Tu attends que le maître vienne et que tu vas rester là. Je t'en supplie au nom de Jésus. Dans cette soirée, prends la bonne décision. Et si je sais que Jésus est sur le chemin, pourquoi il y a une tête qui dit « Nul ne va au ciel sans passer par Jésus-Christ ». C'est lui la porte pour aller au ciel. Il faut que tu marches dans ce chemin-là. Il faut que tu marches dans la vérité. Et après, tu vas hérité du ciel. Alléluia. Que son nom soit béni. Mais comme le ciel, c'est vrai, c'est gratuit. Et combien de gens, ils voient que c'est gratuit. Et c'est pour ça que ça ne donne pas amitié à Jésus. Parce que c'est gratuit. Mais si l'exemple, on aurait dit, comme vous savez, les gitans, nous sommes... Voilà, il a dit, Michel, je ne voulais pas le dire, mais il a dit. Si le ciel, un exemple, ça valait 30 000 euros pour monter au ciel, je vous le dis de la part de Dieu, tous les gitans donnaient 30 000 euros pour monter au ciel. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme c'est gratuit, les gens me disent « Non, je n'en veux pas. » Mais en vérité, alléluia. Le ciel, on ne l'achète pas, non. Le ciel, alléluia. C'est juste à donner ton cœur à Dieu. Lui, il a déjà tout accompli. Lui, il a déjà tout accompli. Il a passé déjà ce calvaire. Il a passé le calvaire sous la croix pour toi. Il a déjà payé. Ça vaut plus que 30 000 euros de la démarche que lui, il a fait pour toi, de l'amour qu'il a eu pour toi. On ne peut pas comparer avec des sous, ça, non. Jésus te donne... Il te fait l'opportunité dans cette soirée d'être héritier du ciel, mais seulement de laisser les passions que tu as, de laisser la misère que tu es en train de faire dans ton foyer, de délaisser ce qui te tient lié. Jésus ne connaît que du bonheur pour toi. Mais est-ce que tu le veux dans cette soirée ? Est-ce que dans cette soirée, tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, je veux de cette vie-là. Seigneur, je veux éviter du ciel. Seigneur, je veux amener mes enfants avec moi, avec toi, Seigneur. Est-ce que tu as pensé à tes enfants ? Au nom de Jésus, alléluia. Réveillez-nous. Il n'est plus le temps de rester dans ce sommeil-là. Jésus t'appelle à l'ordre, alléluia. Jésus veut que tu sois un homme de Dieu, que son nom soit béni. Vous savez la conversion de Paul ? Paul est un homme contre l'Évangile de Dieu, un homme qui persécutait les chrétiens, un homme qui était là, il était contre la volonté de Dieu. Et cet homme-là, la Bible dit qu'un jour, il s'est appelé dans une église, à Damas, il dit qu'il y a des chrétiens qui sont nés de la nouvelle doctrine. Et là, cet homme, il va demander des lettres à son maître pour aller dans cette église-là, pour aller prendre les chrétiens qui étaient là-bas, pour aller les prendre, les lier, les amener. Il va faire passer la misère. Et cet homme-là, il va prendre ce chemin de Damas. Et là, tout à coup, il dit qu'il y a une lumière qui descend du ciel. Et combien je voudrais que cette lumière-là, qui descend du ciel, tombe sur toi dans cette soirée, et que tu éclaires dans cette soirée, et que tu fasses tomber ces étals, alléluia. Dans cette soirée, le Christ s'appelle à l'ordre, alléluia. Et là, on voit que cet homme va tomber à terre. Et là, cette lumière va lui-ruire. Et là, tout à coup, il voit qu'il vient, que son nom soit venu. Et cet homme-là, alléluia, il faisait pas la volonté de Dieu, mais tout à coup, alléluia, ça a été un homme de Dieu. Il a reçu la nouvelle, il a reçu la nouvelle, alléluia, la nouvelle doctrine, cet homme-là marchait dans la volonté de Dieu. Il était contre Dieu, mais tout à coup, alléluia, ça a été un serviteur de Dieu. Et peut-être Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Peut-être Dieu, alléluia, peut-être il ne veut pas que tu sois un prédicateur, mais dans le mot serviteur, il y a le mot servir aussi. Tu peux servir Dieu, tantôt en témoignant, tantôt en nettoyant la salle, tantôt en rangant les chaises, mais que son nom soit béni. Il veut faire un serviteur de toi. Est-ce que toi, tu le veux dans cette soirée ? Est-ce que tu veux marcher réellement dans cette doctrine-là ? Dieu t'appelle à l'ordre, alléluia. Et on voit que Dieu disait à cet homme, Saul, Saul, combien de temps tu vas me persécuter ? Combien de temps tu vas être comme cela avec Dieu ? Dieu t'aime, alléluia. Dieu veut faire un homme de Dieu avec toi. Il veut que du bonheur pour toi. Autrefois, j'étais comme cela aussi. Je ne connaissais pas l'évangile. Un homme contre les choses de Dieu. Mais cette lumière, alléluia, cette étoile de David est passée dans ma maison. Elle s'est arrêtée dans ma maison. Elle a créé toute ma maison, alléluia. Depuis ce jour-là, ça fait sept ans. Sept ans que j'ai que du bonheur. C'est vrai, les problèmes, ils sont là. Mais Jésus est plus grand que moi. Les problèmes, on vient, et c'est lui qui ne les prend humain dans mes problèmes. Qui s'épitène à toi dans tes problèmes ? Si tu n'as pas le Christ, qui va t'aider ? Tu es en train de passer des problèmes tout seul. Tu es en train de passer des problèmes sans Jésus. Et laisse pas te dire, alléluia, c'est dur sans le maître. C'est dur vivre sans lui. C'est maintenant, si je ne veux plus, Jésus, qu'est-ce que je deviendrai ? Pire qu'avant, la misère à ma femme, la misère à mes enfants, taper ma femme devant mes enfants, me droguer tous les cinq minutes comme je faisais. 700, 600 euros par semaine, 170, 200 euros par jour. C'est ça la vie, non ? C'est pas ça ? Maintenant, alléluia, je ne bouge plus de chez moi. Des fois, ma femme me témoigne, elle dit, ah oui, avant, je ne voulais pas qu'il parte. Mais maintenant, j'ai dit qu'il parte un peu, mais il est tout le temps assis dans le banc. C'est ça que Jésus veut faire avec toi. C'est ça que Jésus veut faire avec toi. Que son nom soit venu. Il n'y a besoin de se croquer. Il n'y a besoin d'aller voir la violence, de mon pardon. Il va faire un nom de Dieu avec toi. Sois un nom de Dieu dans cette soirée, alléluia. Sois puissant, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il y a une tête qui dit cela. La Bible n'est pas écrite en vain, non ? C'est une vérité, alléluia. Quand je m'assise dans le banc, c'est vrai, je lis, je lis, je reste des heures. Et c'est ça, maintenant, qui me maintient à moi. Plus besoin de cette drogue, plus besoin de sortir dans des bars, ce bac et tout ça. Ce n'est pas intense, mais ce n'est pas une vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Quel bonheur que j'ai chez moi. Quel bonheur, alléluia, mes enfants, mon petit-mébé, je le vois grandir tous les jours. Autrefois, ma fille, je ne la voyais pas grandir. Je n'ai pas vu ma fille grandir. Je ne me rappelle pas de ma fille quand elle était petite. Je n'étais même pas comme un père qui donnait un souvenir à la petite. Je ne voulais pas faire ça, en fait. Je ne voulais pas. Je mettais ma femme et mes enfants dehors, je ne les séportais pas. Pour rester tout seul, moi, il m'a drogué, il m'a drogué. Mais maintenant, il y a le jour que le Seigneur m'avait donné le petit-mébé. Je disais à ma femme, non, je vais me lever, mais là, on va quatre heures. C'est moi qui vais donner le T.T. au plus petit. Et maintenant, je le vois grandir tous les jours. Quel bonheur, Seigneur. Qu'autrefois, j'étais blondé, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas ce bonheur que le Seigneur m'avait donné. Mais maintenant, les écailles, ils ont tombé comme au sol. Les écailles de ses yeux, ils ont tombé. Et cet homme, il a vu clair. Et cet homme, alléluia, a prêché la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est là pour toi dans cette soirée. Cette bonne nouvelle, alléluia, elle est là. Il veut se colérer dans cette soirée. Il veut que tu sois une lumière, alléluia. Que son nom soit une lumière. Par contre, il y a deux lumières, fais attention. Il y a une lumière qui est le prince de son monde. Vous savez qu'on l'appelle aussi l'acte brillant. Le porteur de lumière. Mais c'est une fausse lumière. Tu crois qu'elle était clair, mais c'est pas vrai. Tu es en train de marcher dans ce monde, le train de ce monde. Et tu es en train de percuter un mur, tu ne vois même pas. Parce que la lumière qu'il y a dans ce monde, elle n'éclaire pas, non. Celui ou celle qui claire, c'est Jésus. La seule lumière qu'il pourrait avoir, c'est Jésus-Christ, alléluia. Que son nom soit béni. Tout dépend de toi dans cette soirée. Est-ce que tu le veux, par contre ? Est-ce que tu veux le Christ dans cette soirée ? Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Ne te trompe pas de lumière. Comme vous savez, les rois mages, quand ils ont vu l'étoile de David, en premier, avant d'aller voir Jésus quand il était né, ils ont été vers le roi Hérode. Ils ont posé la question, nous avons vu l'étoile, mais ils se sont trompés de roi. Ne te trompe pas de roi. Le seul roi, c'est Jésus-Christ, alléluia. C'est pas celui-là qui a été né dans un très grand château, a tapé le regard, non. Il a été né, alléluia, il n'y avait même plus de place pour lui, dans les hôpitaux. Il a été né là, dans la paille avec les animaux, un signe d'humiliation. Jésus s'est mis au grand dénouement. Il n'a pas voulu être le plus grand qu'il note, non. Il s'est humilié pour toi. Est-ce que tu vas te humilier dans cette soirée pour lui ? D'enlever cet orgueil que tu as, d'enlever ces passions qui te tiennent l'unier. Est-ce que tu le veux dans cette soirée ? Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et cette étoile-là que les mages cherchaient, ils l'ont trouvée, alléluia. Ils l'ont trouvée, couché. Et là, Jésus est venu juste de nette, et c'était le sauveur, alléluia. Et là, les mages sont là pour l'adorer, offrir de l'ordre. Mais dans cette soirée, alléluia, prends la décision. Arrête de vivre comme on vente au sang. Réalise que Jésus est à la porte. Il est à la porte, mais c'est lui la porte. Donc tu as le choix dans cette soirée. Arrête de te voler la face. Arrête de dire, j'ai le temps. Ces pensées-là viennent pas de Dieu. Ces pensées-là, c'est le prince de son monde qui te dit ça. Il te dit, oui, tu as le temps. Tu es jeune encore. Tu as le temps que tu seras marié. Ce n'est pas vrai. Tu n'as plus le temps. Jésus, il est là, il est proche. Il attend encore. Il ruche de te miséricorde encore pour nous. Mais je dis merci au Seigneur. Parce qu'il attend, parce que je sais que j'ai ma famille qui n'est pas convertie. Et je sais que le Seigneur, alléluia, cette lumière, elle va aller aussi vers ma famille. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Donc j'ai encore des tests, mais je ne vais pas tous les citer. Je pense, alléluia, que le Seigneur t'a éclairé. Vous savez, j'avais juste un petit message. Quand Michel m'a dit ça hier, il m'a dit, non, tu dois prêcher à Tarascon. Donc d'hier jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un message. Et juste avant de venir, le Seigneur me disait, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un message pour des chrétiens. Tu dois éclairer encore des personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas réellement encore converties. Tu dois évangéliser encore des personnes. Mais à combien ça a été dur pour moi. Mais pour lui, non, quand nous avons Jésus Christ qui nous aide, la chante revient facile. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Je vais laisser la place à Michel, à nous, et qui vienne prier pour nous. Dieu, 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 Dieu.